Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 27 mai au 2 juin. Premier message de l'Orable Tao, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Vous allez vous écouter, vous êtes dans la maîtrise, vous savez, vous allez savoir vers quoi vous allez vous diriger. Avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons la coupe, le chariot et les disques de coupe. On est sur le fait de partir sur une nouvelle direction, de faire des choix positifs qui vous apportent le succès, la réussite, le triomphe, le bonheur, l'accomplissement. C'est le bonheur à tous les étages, on est bien dans ses émotions, dans ses relations. On peut se déplacer tout simplement pour aller voir sa famille ou des amis, des personnes avec qui on se sent bien. Mais c'est quelque chose de très épanouissant. On est sur le fait de mettre en place des nouveaux projets qui vous passionnent, des choses qui peut-être demandent de la patience encore un petit peu, avant de se concrétiser. Mais c'est quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de passion, beaucoup de... On est dans le chaudron, on fait bouillir la marmite là, on fait bouillir les petites choses. On est en fait dans le fait de faire mijoter ce qui vous fait vous sentir vivant. Alors, en d'autres paquets, eh bien dis donc, on est sur le fait de quitter une source de conflit, on va faire quelque chose de plus stable, de plus paisible, de plus calme. On voit les choses en face, on prend les bonnes décisions, on restaure l'équilibre, on se sent bien. On affronte ses peurs, on prend son courage à deux mains, on éclaircit des choses du passé, un projet, des choses qui vous ont fait douter. Eh bien là, c'en est terminé. Vous allez vraiment pouvoir vous accomplir, pouvoir faire ce qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez un magnifique tirage. On a vraiment 1, 2, 3 et 4 arcades majeures et puis 5 avec la justice. Mais en plus, ce sont des arcanes très chouettes, très positifs. On est bien sur le fait de clôturer un cycle, de se libérer de quelque chose qui n'est plus, que les choses se remettent en place, se remettent en route. Il y a le petit coup de pousse du destin là. On est sur le fait de retrouver une belle confiance en soi, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'être dans la maîtrise. On est mis à l'honneur cette semaine des Vierges. On reconnaît vos valeurs, vos talents. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. C'est vous qui êtes mis à l'honneur. Il y a vraiment la bonne réponse, la bonne nouvelle, la guérison. Enfin, les choses qui font que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux. Vous vous atteignez vraiment la fin d'un siècle. Vous avez accédé à ce que vous voulez accéder. C'est l'aboutissement, c'est la remise en route, c'est le petit coup de pousse du destin pour se libérer vraiment des choses qui ont été compliquées. Là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir souffler et pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur le fait effectivement d'aboutissement, de concrétisation, de réussite, de succès. Vraiment, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes reconnus. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous la bonne personne. C'est le fait d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite et de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Pour tout ce qui touche aux activités financières, concrètes, matérielles, eh bien là, c'est pareil, les choses sont dans le bon sens. Les choses se débloquent, avancent et ça vous est complètement favorable. En tout cas, ça vous fait bien plaisir. Ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité, un bel ancrage. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, là, on est vraiment sur le fait soit de se libérer d'un job qui n'est plus fait pour vous. En tout cas, on met un point final à quelque chose et ça vous est très favorable. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne réponse, c'est la guérison, c'est le nouveau partenariat. On quitte un job pour aller vers autre chose, quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, de vous épanouir, de vous sentir extrêmement bien. Eh bien, c'est très très chouette. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec le 6 de bâton, donc réussie de victoire, nouveau projet, des choses qui se mettent en place, c'est le démarrage, c'est le tout début, mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. On finalise quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Et on reconnaît vos valeurs, on sait ce que vous avez donné et on sait que c'est vous, la personne, à féliciter, à mettre sur la première page, sur la première marche du podium. Stabilité, on atteint un objectif, on retrouve de l'ancrage au niveau émotionnel. Pour vous, si vous êtes une femme, avec une femme qui est proche de vous, on annonce, on décide, on prend un nouveau départ qui est très très lumineux pour le foyer. On peut déménager tout simplement, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui vous apporte la réussite, la stabilité, la sécurité, soit au niveau des activités pro, soit par rapport à un projet familial. En tout cas, on le dit. On le dit et on sait reconnaître vos valeurs et vos mérites. Mardi, Reine de Coupe, et bien voilà, le renouveau, il est là. On l'annonce, on tranche, on prend une nouvelle direction avec beaucoup de confiance. La bonne nouvelle qui arrive ou le fait d'annoncer quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Faites attention à vous, faites attention à ceux que vous aimez. On retrouve de la sérénité, on peut quand même aussi officialiser. Ouais, on se sent bien. On se sent vraiment bien. On peut vraiment concrétiser, officialiser, unir, désunir par rapport à quelque chose qui touche les activités pro, un projet familial. En tout cas, vous voyez les choses avec discernement. On peut se déplacer ou avoir des bonnes nouvelles financières qui arrivent ou des nouvelles d'un patron, d'une administration, de quelqu'un qui représente l'autorité. On y va, quoi. On y va et ça fait bien plaisir. On peut aussi officialiser une séparation, mais c'est dans le but de se retrouver dans quelque chose de plus correct. Mercredi, le soleil, c'est la fin, la fin d'un cycle. On parle d'une période de trois mois, mais on voit bien que par rapport à quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, eh bien, il y a la lumière qui est faite. Il y a la bonne réponse qui arrive. Il y a la belle proposition, le fait vraiment de partir sur du renouveau et de laisser derrière soi les choses du passé. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ouais, la bonne nouvelle, le changement, déménagement, le changement positif pour le foyer. On peut effectivement déménager. On peut aussi avoir la nouvelle qu'on va accueillir un enfant au sein du foyer. Mais moi, je pense que c'est plutôt sur le fait qu'il y a une situation qui se débloque, qui se décoince après une grande attente. Quelque chose qui a demandé beaucoup de persévérance, de patience. Et là, enfin, vous allez pouvoir y arriver. Ouais. On prend une nouvelle direction. On voit les gens. On voit les gens, on rencontre les gens et on en discute. On peut discuter avec une femme au sein d'une administration, une femme seule, pourquoi pas aussi. Mais il y a quelque chose d'officiel à mon avis. On va en avoir des nouvelles, non seulement par écrit, mais aussi en visu. On voit les gens. Et c'est très positif. Jeudi, le monde, le sage, le Bouddha, on atteint l'objectif. On se libère de quelque chose et on vous dit de prendre votre temps, de bien réfléchir avant de vous engager, avant de passer à l'action. Prenez le temps de recul, le temps de la réflexion, le temps qui est nécessaire de s'accorder avant de pouvoir passer à la suite, avant de pouvoir redémarrer quelque chose d'autre. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Écoutez ce qui résonne en vous. Une belle offre, une belle proposition de la part d'une personne de confiance, d'un ami fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça va vous demander effectivement de faire un choix, de prendre un nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps de la réflexion avant de donner réponse par rapport à une proposition écrite. Une belle proposition qui peut s'agir de partir à l'autre bout du monde, en tout cas d'en terminer avec quelque chose, de mettre en place un nouveau projet. Enfin, c'est quelque chose qui est super agréable. Ça vous apporte la solution. Ouais, nouvelle visite, déplacement, ça peut être pour le boulot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez. Et ça vous est un peu apporté comme sur un plateau là. Ouais, ça peut concerner vraiment les activités pro. Et c'est vraiment un générateur d'abondance. vendredi avec la roue de fortune, eh bien, on a le fait que les choses se débloquent, le petit coup de pouce, la légèreté, la créativité, l'envie de célébrer quelque chose, de voir des gens avec qui on se sent bien, des gens avec qui on est en confiance ou une personne. Mais là, on a envie de faire la fête parce qu'il y a de la bonne nouvelle. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive et ça vous met d'humeur joyeuse et joyeux. On a envie de voir des gens avec qui on se sent bien pour célébrer une bonne nouvelle, une belle proposition. Ouais. Et voilà, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être des choses qui sont portées à votre connaissance. Là, on est vraiment sur le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix, de prendre un nouveau départ. La personne de confiance, elle est là. On a bien le fait par rapport à des choses qui étaient un petit peu confuses. Eh bien, il y a quelqu'un qui vous apporte de la bonne nouvelle, qui vous apporte la légèreté, la créativité, les choses bougent. On reconnaît vos valeurs. Vous êtes mis à l'honneur et ça arrive de façon assez soudaine et rapide. Et pour ce week-end avec le 10 d'épée, eh bien voilà, la nouvelle route, elle est là. On se libère, on met un point final à quelque chose de compliqué pour prendre une nouvelle direction. Alors, c'est peut-être encore un petit peu sinueux et sinueux. Ça peut demander de prendre un petit peu des déviations plutôt que de prendre l'autoroute. Ça ne va peut-être pas aller tout droit dès le départ, mais en tout cas, vous vous libérez et vous prenez un nouveau chemin qui est bien plus éclairé, bien plus lumineux et qui va complètement correspondre à ce que vous souhaitez. communication. échange, pour clôturer, finaliser, on rencontre, on discute visuellement, oralement et ça apporte l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui est vraiment qui est annoncé très rapidement, une belle surprise qui vraiment vous fait vibrer au plus profond de vous. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très jolie semaine. À bientôt.